Bonjour à tous, c'est Célia, on se retrouve pour la présentation de l'oracle de l'amour de soi. C'est un oracle qui a été réalisé par Alessandra Masili et qui est édité aux éditions Granchet. Alors depuis quelques parutions, j'ai remarqué que les éditions Granchet faisaient des boîtes un petit peu différentes que les autres boîtes où en fait on les ouvre comme ceci, un peu comme une boîte de livres. Ça me fait penser à ça, voilà, pour vous montrer. Je trouve ça aussi pas mal, je trouve ça intéressant à voir s'ils vont continuer dans toutes leurs prochaines publications mais là vraiment les toutes nouvelles ont été réalisées comme ça. Alors je vous mets la référence bien sûr de ce jeu en barre d'infos. Donc c'est un coffret qui comprend 48 cartes créées par Nathalie Demarquois et un livre, donc je suppose, qui a été écrit par Alessandra Masili. Je comprends pas pourquoi il n'y a que le nom de l'auteur ici. Je suis un peu intriguée par ça, vous savez que je déteste ça. Je trouve que dans un oracle, autant le texte que les illustrations sont importantes. Donc je comprends pas trop, voilà. Donc je vois pas trop pourquoi on parle que de l'auteur et pas forcément de l'illustrateur. Vous voyez, carte créée par Nathalie Demarquois. Je sais pas trop, est-ce que... Je sais pas, je sais pas. En tout cas, au niveau du livre, donc on a toujours une introduction, comme d'habitude, pour plonger dans l'univers du jeu. On vous propose de... On vous parle en tout cas de pratiques corporelles, mentales, pour justement t'aider en fait sur... Dans ton cheminement, donc avec la pratique du yoga, de la respiration, ou des thérapies alternatives, comme la musicothérapie, la danse-thérapie, etc. Des petits remèdes aussi utiles à travers les huiles essentielles, en fait ce sont des pistes pour toi, en fait. Pour te proposer un accompagnement différemment dans ton cheminement personnel et dans ton bien-être. Alors, l'organisation du jeu et des énergies des cartes. Elle te dit que c'est un jeu qui a été créé sur plusieurs années. Et on te parle des cartes lumière, des cartes ressourcement, des cartes émotion, des cartes connexion et des cartes changement. Vous voyez, à chaque fois avec des petits symboles différents. Et puis bien sûr, on te propose quelques petits tirages. Un tirage à une carte, un tirage en trois cartes, avec quelques exemples. Voilà. Donc, le tirage de la sérénité et équilibre. Tirage, pardon, sérénité et équilibre avec quatre cartes. Et après, on a l'interprétation des cartes. Alors, comme d'habitude, je vous tirerai une carte. On ira lire le texte, comme ça, vous saurez si c'est un texte qui vous parle ou pas. Je trouve ça très important de regarder dans un jeu si les illustrations vous parlent, mais aussi les textes, évidemment. Voilà. Alors, on n'a pas de « à propos de l'auteur », je ne le vois pas. Non, je n'ai pas vu ni « à propos de l'auteur », ni « à propos de l'illustrateur ». Bon. Bon, voilà. Alors, je vous montre. Alors, je vous montre les cartes, je vous montre le dos des cartes. C'est un jeu, bon, là, vous ne pouvez pas l'utiliser de façon réversible, mais il n'est pas vraiment conçu pour ça, donc ce n'est pas vraiment très grave. Et on a des cartes qui glissent bien. Hop, vous voyez, je peux faire l'éventail facilement. Des cartes qui sont souples et qui reviennent à leur place. On peut les battre, du coup, en mode poker, en mode shuffle. Et c'est très agréable de toucher. Moi, j'aime bien. Ça me va bien. Alors, je vous les montre d'un petit peu plus près. Fais une prière, reçois tes bénédictions. Prends du temps pour toi. Et vous voyez, vous avez le petit symbole ici, puisqu'on parlait tout à l'heure des cartes ressourcement, des cartes ressources, des cartes amour, etc. Donc, on a à chaque fois sur la carte le symbole lié à... Vous voyez ici le cœur à la catégorie dans laquelle vous pouvez le retrouver. Lâchez prise, cultivez l'estime de soi, pardonne-toi, sors de l'auto-sabotage, aie confiance en toi. On a des jolies cartes. Moi, j'aime bien. C'est bon, c'est un design pur, épuré. Chacun, ça c'est vraiment à chacun ses goûts, bien sûr. Personnellement, ce n'est pas ce qui me parle le plus, mais je les trouve très agréables. J'ai un petit côté plus lié aux créations réalisées, non pas au digital comme ici, mais plutôt traditionnelles. Mais bon, je trouve aussi que les réalisations digitales peuvent être aussi très jolies. Et je trouve que c'est le cas aussi ici. Voilà. Passe à autre chose. Alors, je vous propose un petit tirage. Très, très appréciable. Regardez, je peux tenir le paquet dans une seule main sans me dévisser les doigts. Je trouve ça vraiment très agréable. Je sais qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Alors, je le mentionne. Les cartes ne sont pas trop grandes. Et moi, personnellement, j'apprécie vraiment les cartes qui ne sont pas trop grandes. Et là, voilà, je peux les battre sans me faire mal, sans me poser des questions, sans devoir tourner le jeu comme ça. Je déteste, je déteste vraiment devoir tourner mon jeu. Hop. Après, à chacun ses ressentis. Et à chacun sa taille de main aussi, bien sûr. Alors, reconnecte-toi à la nature. Donc, on a le petit symbole ici de la fleur. Donc, je crois qu'on est dans les cartes ressources. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, c'est les cartes ressourcement. Et reconnecte-toi à la nature. Voilà ce qui est dit. Ces derniers temps, ton rythme de vie est effréné et te prend toutes tes énergies. Les actions s'enchaînent les unes après les autres. Et le soir, au coucher, tu as l'impression que tu n'as pas vu la passer la journée. Parfois, les émotions nous envahissent, générant un cercle vicieux de pensée qui tourne en boucle dans la tête. Il est alors temps de faire une pause et d'aller se ressourcer dans la nature pour se libérer des soucis, bouger son corps et calmer son mental. Cette carte t'invite à sortir, aller marcher dans la nature. Pendant que tu renoues avec l'environnement naturel, profites-en pour prendre de bonnes respirations profondes, de te reconnecter à l'instant présent. Lève la tête, ouvre les yeux, regarde toute la beauté et la verdure qui t'entourent. Amuse-toi à stimuler tes cinq sens pour vivre une expérience de marche sensorielle. Pour les plus connectés d'entre vous, pourquoi ne pas se lancer dans une pratique méditative ou contemplative ? Pour renforcer ton lien avec la terre et t'enraciner davantage, tu peux effectuer certains exercices énergétiques. Prendre conscience du contact de tes pieds avec le sol, visualiser ta verticalité, etc. Ces quelques conseils sont inspirés de la sylvothérapie, bain de forêt, approche assez récente venant du Japon. Pour recevoir un maximum d'énergie du monde végétal, on peut créer une connexion avec un grand arbre comme un chêne, un hêtre ou un cèdre, en embrassant son tronc et en se posant sur ses racines. Cet effet régénérant est amplifié par la thérapie des couleurs et des sons de la nature. Profite des qualités bien connues en chromathérapie, ressourçante du vert de la végétation et reposante du bleu du ciel. Et après l'effort, le réconfort. Après ton bain de nature, prends une douche ou un bain chaud suivi d'un bon massage des pieds avec une préparation à base d'huile végétale et d'huile essentielle de bois de centale qui a des propriétés sédatives, antidouleurs et équilibrantes. Reconnecte-toi à la nature, sa richesse et ses bienfaits seront de conquérir. Voilà pour cette proposition, l'oracle de l'amour de soi. J'espère que ce jeu et cette présentation vous auront plu. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye !